On parle du marché de l'emploi dans le secteur de la mer avec Sylvie Mirono, qui est directrice du Pôle emploi de Marseille-Mourpiane. Vous êtes spécialisée dans les recrutements aux métiers maritimes à Marseille. Ça continue à recruter malgré la crise ? Oui, bonjour Fabrice, bonjour aux auditeurs. Oui, le secteur de la filière maritime est un secteur qui a plutôt pas mal résisté à la crise économique de 2020, avec à peu près un peu moins de 10 000 recrutements déclarés sur l'année 2020, ce qui est à peu près équivalent à ce que nous avons eu sur 2019. C'est quel métier par exemple qui continue à recruter en ce moment, les 2-3 métiers les plus importants ? Alors les 2-3 métiers les plus importants sont plutôt dans le secteur des services portuaires et nautiques, notamment les grutiers, les agents de transit, mais aussi sur tout ce qui est travaux en mer. Ça a été aussi des filières qui sont importantes sur, par exemple, le géologue, les scaphandriers, les plongeurs. Après vient plutôt la réparation navale et malheureusement, sur l'année 2020, les personnels embarqués effectivement ont un peu été moins recrutés que les autres secteurs d'activité. C'est pour faire la promotion de ces métiers que Pôle emploi et ses partenaires, dont l'AFPA organise la semaine de l'emploi maritime qui se déroule en ce moment, en quoi ça consiste ? Exactement, la semaine de l'emploi maritime est une semaine nationale, qui implique 13 régions plutôt de la zone littorale des côtes françaises. Et donc, il y a, c'est sous forme de Eastman, effectivement, avec les conditions sanitaires actuelles, donc avec des conférences, avec des tables rondes, avec des kiosques plutôt axés sur l'information sur les métiers, sur l'attractivité de cette filière, des vidéos. Donc, je vous invite à visiter le site de la semaine maritime de l'emploi sur Internet, où vous avez tout le programme. Et au niveau régional et local, nous organisons aussi des événements. Donc, sur Marseille, par exemple, nous avons privilégié des petits groupes pour, effectivement, faire des rencontres avec des entreprises, avec des structures pour informer sur les métiers de la filière maritime. Comme, par exemple, la découverte de ce site de l'AFPA de la Pointe-Rouge, ce mardi, pour cette visite, et aussi le site AFPA de Toulon, jeudi, qui est également ouvert. Mais vous avez toute une série de programmes qu'on peut voir sur votre site. Voilà. Par exemple, sur les agences de Marseille, se sont regroupées pour faire des ateliers d'information sur les métiers de la Marine nationale, sur les métiers du transport maritime, sur les métiers de la réparation navale. Et nous avons aussi un atelier avec des casques virtuels où les demandeurs d'emploi pourront, effectivement, visiter de façon virtuelle le métier. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on touche ? Et voilà, c'est très ludique et c'est super intéressant. Donc, je vous invite fortement à aller visiter ce site et à suivre les conférences qui sont diffusées. Semaine de l'emploi maritime, on va découvrir. C'est une mine d'or, en fait, cette semaine, parce qu'on va découvrir plein de métiers qu'on n'imagine pas du tout dans ce secteur maritime. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on se renseigne auprès de Pôle emploi pour profiter de toutes les opportunités de cette semaine de l'emploi maritime qui se déroule jusqu'à vendredi sur le site de Pôle emploi. Merci beaucoup, Sylvie Mirono, directrice du Pôle emploi de Marseille-Murpienne. Et on reparle emploi maritime très bientôt sur France Bleu Provence. Merci. Bonne journée à tous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr